Pour nos 15 ans, notre mère nous a dit qu'elle devait nous dire quelque chose de très important. Elle nous a dit mais en fait vous avez toujours été trois, vous avez été triplés. Les évidences ont volé en éclats. Tout à coup tout ce qui avait toujours été évident devenait troublant. On s'est dit là si toute notre vie doit être consacrée à la retrouver, c'est ce qu'on fera. Et donc finalement vous l'avez rencontrée. Un matin on nous a dit qu'on allait voir la petite fille qu'on allait adopter. Et c'est qu'on est arrivé sur le fait qu'on s'est aperçu qu'il y en avait deux. Mais qu'on avait le droit d'en adopter qu'une. On ne sépare pas de... Ben oui. C'est pas possible. C'était lourd à porter comme secret pour vous. Très très lourd. Moi jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne savais pas que j'avais une jumelle. Je me souviendrai toute ma vie, j'étais en cours d'espagnol. Et je reçois un appel sur Facebook et là pour la première fois de ma vie je voyais ma soeur jumelle. Et ça vous fait quoi ? Bouffée d'amour ? Pour moi c'est une fin formidable. Mais ça s'arrête là. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité grandissante. à notre émission, bienvenue pour votre rendez-vous de 14h. Alors vous le savez, cette semaine est une semaine très spéciale puisque nous célébrons tous ensemble notre 500e émission, rien que ça. Des histoires extraordinaires, des destins un peu hors du commun. Des invités qui vous ont émus, touchés, qui vous ont fait avancer dans votre propre vie. Des invités qui vous ont marqués et que l'on retrouvera vendredi en direct pour prendre de leurs nouvelles sur ce plateau. Et je vous promets un moment plein d'émotions comme d'habitude. Alors cet après-midi encore, vous allez assister à l'une de ces histoires hors du commun. Il y en aura plusieurs même. Il y a deux mois, nous avons reçu un message à la rédaction, un message de Camille et Marie qui nous a beaucoup touchés. Adoptés au Vietnam à l'âge de trois mois, elles ont grandi en se croyant jumelles jusqu'à ce que 15 ans plus tard, leurs parents leur révèlent qu'elles avaient une soeur et qu'elles étaient en fait des triplées. Deux soeurs à l'histoire bouleversante, deux soeurs qui rentrent maintenant avec nos autres invités dans la grande famille de ça commence aujourd'hui. Et les deux soeurs dont je crois, c'est vous Camille et Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur cette très jolie lettre que vous nous avez envoyée. Et puis celle également qui a une histoire un peu incroyable, vous allez l'écouter tout à l'heure, c'est Charisma. Bonjour Charisma. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes venue avec votre maman, Claudie. Bonjour. Et on écoutera, bonjour Claudie, on écoutera votre histoire très très touchante tout à l'heure. D'abord c'est Natacha Espier que je voudrais vous présenter, qui est psychologue, que vous connaissez bien dans l'émission. Bonjour Natacha. Bonjour Foustie. Je sais que ces histoires vous ont bouleversé aussi et que vous avez hâte d'accompagner nos invités. Je voudrais qu'on la voie justement cette lettre que vous nous avez envoyée Camille et Marie. Déjà merci pour votre confiance. Et en effet nos journalistes ont été très très touchés par votre histoire dont on pourrait faire un film. Ça pourrait d'ailleurs inspirer des scénaristes qui vont nous regarder. Cette lettre, elle est là. Pourquoi c'était important de partager votre histoire avec nous ? Nous, vraiment, en fait, à chaque fois qu'on raconte cette histoire autour de nous, ça donne beaucoup de joie aux gens en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit... Autant partager cette joie. Oui, complètement. Ça donne beaucoup d'émotions. Et puis d'espoir aussi parce que finalement, on a réussi à la retrouver et on a été hyper contentes ensemble de se trouver. Et en fait, ça faisait sens aussi pour nous. Ça commence aujourd'hui parce que justement, on aimerait bien commencer aussi une histoire peut-être un peu plus proche avec notre sœur. Ah, donc aujourd'hui, ça scelle aussi un petit peu, on va dire la fin du passé et le début de l'avenir à trois. Oui, exactement. Alors, on va revenir quand même sur le début de votre histoire, l'histoire de votre naissance au Vietnam. Vous avez quel âge toutes les deux ? 23 ans. 23 ans. Que savaient vos parents de votre histoire quand ils vous ont adopté ? En fait, la première chose qu'on leur a dite quand ils ont accepté finalement de nous adopter, c'est qu'on était deux, qu'on était des jumelles. Donc là, eux, ils avaient eu l'agrément pour une fratrie, donc des jumelles, ils ont dit, allez. Et puis, en fait, c'est juste après ça qu'ils se sont rendus compte sur les papiers qu'il y avait trois prénoms, en fait, et pas deux. Et donc là, tout de suite, ils ont dit, mais attendez, il y a un problème. Enfin, où est la troisième ? Et nous, on voudrait adopter les trois, quoi. Et puis, donc, et en fait, après, on leur a noyé le poisson un peu et il n'y a eu aucun moyen de savoir ce qu'il était vraiment indévenu de la troisième. Donc, vos parents savaient depuis le départ qu'il y avait une troisième ? Ils ont toujours su. En fait, nos parents nous disaient tout quand on était vraiment toutes petites, parce que pour eux, ils ne voyaient pas ce qu'il y avait de mal à cacher. Enfin, ils ne voulaient pas cacher des choses. Ils racontaient tout, l'adoption. On était trois, qu'un jour, on retournerait au Vietnam. Ah, ils vous ont dit tout depuis le départ. Oui, et ils nous disaient, ben voilà, on essaiera de retrouver la famille, cette troisième soeur, etc. Et puis, en fait, c'est ensuite, quand on est rentré un peu à l'école, ben là, enfin, la maternelle et tout, on a eu des retours un peu, des moqueries. Des moqueries de quoi ? Ben, en fait, c'est comme on racontait qu'on avait une soeur, etc., et qu'elle n'était pas là. Enfin, les personnes se disaient, bon, ben, peut-être qu'elle... C'est ça, exactement. Donc, finalement, ils ont arrêté de nous en parler, et finalement, on a oublié. Je ne sais pas si... Ah, donc vous avez grandi, vous saviez, et après, vous avez fait le choix un peu d'oublier, et vous avez grandi en mettant cette information de côté. Ben, je pense, sans doute que... C'est le choix. Alors là, vous êtes très légitime pour me répondre, mais on peut faire le choix d'oublier peut-être quelque chose qui nous fait mal aussi. Oui, peut-être, parce que probablement, vous avez senti la séparation. Ben, c'est important, parce que vous le savez depuis le début. Donc ça, moi, je trouve ça très positif. C'est bien d'avoir son histoire et tous les éléments à disposition. Non, je pense que vous avez choisi de mettre de côté. C'est-à-dire, on sait, mais on fait comme si on ne savait pas, au fond. Donc, je pense que vu les moqueries, vu tout ça, vous vous êtes un peu protégé en le mettant de côté. Oui, on peut le faire. Mettre les choses de côté aussi pour s'empêcher de souffrir, parce qu'il y a toujours, du coup, un être invisible, quelqu'un qui nous manque. Oui, peut-être, vous avez raison, peut-être. Là, en l'occurrence, je ne sais pas, mais oui, c'est une possibilité, d'autant que ce n'est pas n'importe quelle fratrie, ce sont des triplés. Donc, effectivement, on peut s'interroger là-dessus. Mais je pense que finalement, c'était une réponse assez adaptée à ce que vous viviez à ce moment-là. Et vous avez grandi avec ce... Alors, vous aviez oublié que vous aviez une troisième et votre maman ne vous a pas rappelé les choses. Peut-être que ça l'arrangeait aussi que ça ne soit pas quelque chose qui vous hante. Elles se sont dit, on protège mes enfants. Elle nous a dit que c'était de plus en plus dur, en fait. Plus elle ne nous l'avait pas dit, plus le temps faisait son chemin et après, elle avait de plus en plus de mal à revenir là-dessus. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, avec Marie, on s'est construites vraiment comme des jumelles. Elle s'est enfermée un peu dans ce secret, finalement. Elle s'est piégée un petit peu elle-même. Mais il vous manquait, vous le sentiez ? Parce qu'on dit que les jumelles, évidemment, elles ressentent tout. Est-ce que... Et les triplées, j'imagine aussi. Est-ce que vous le sentiez quand même qu'il y avait un manque, qu'il manquait quelqu'un, quoi ? Moi, je pense beaucoup. Et justement, quelques mois, je pense, avant que ma mère nous révèle l'existence de notre troisième soeur, j'avais dit à mon père, peut-être que tu vas me prendre pour une folle, vraiment, mais moi, j'ai l'impression que quelqu'un m'attend quelque part. Et vraiment, c'est comme un manque tout le temps. Et il avait réagi comment, votre papa, quand vous lui avez dit ça ? Ça m'avait surprise, parce qu'il avait dit « Ah, mais tu sais, on ne sait jamais. Garde ce sentiment quelque part en toi. Enfin, peut-être que ça veut dire quelque chose. » Et là, je lui avais dit « Mais vraiment, tu n'es pas obligée de rentrer dans mon délire ? » Parce que je me disais « C'est impossible. » Enfin, vraiment, nous... Il devait être mal à l'aise, vos parents, de vous voir grandir en sentant ça. Et en même temps, ça devait être un vrai dilemme entre on ne va peut-être pas leur créer un problème ou un manque qu'elles ne ressentent pas. Et en même temps, on ne peut pas nier. Ils devaient être dans une situation vraiment compliquée. Surtout qu'ils n'étaient vraiment pas sûrs qu'on la retrouve un jour, qu'on sache vraiment qui c'était et tout. Et puis, moi, par contre, je n'ai pas du tout ressenti ce manque-là. Je pense que c'était vraiment, au contraire, de la complémentarité de jumelles. Et du coup, j'étais très bien là-dedans, en fait. Enfin, ça me permettait d'avoir mon identité de jumelle, en fait. Oui, je comprends. Alors, à quel moment cette histoire est ressortie ? À quel moment vous vous êtes peut-être posé des questions ou que la vérité a éclaté ? C'était pour nos 15 ans, finalement. Notre anniversaire des 15 ans. Notre mère nous a dit qu'elle devait nous dire quelque chose de très important. Oh là là, la pression. Et puis, finalement, c'est sorti comme ça. Elle nous a dit, mais en fait, vous avez toujours été trois. Vous avez été triplées. Alors, vous avez ressenti quoi ? On a tout de suite pleuré. C'était tout de suite l'effondrement de l'arbre. Moi, j'étais très triste. En fait... Pas triste ? Oui, en fait, je me disais... Enfin, je me suis vraiment dit, oh là là, mais tout ce qu'on a vécu à deux, ça aurait été encore mieux, en fait, de le vivre à trois. Et je me suis tout de suite dit, on a perdu tout ça. Ah oui, ces années volées. On nous a volé ces années, quoi. Moi, j'étais vraiment dans une tristesse, déjà, avant de ne pas être trois. Enfin, c'est-à-dire que quand on avait une complémentarité avec une troisième personne, une amitié qui se créait à trois, j'étais vraiment la plus heureuse du monde. Ah, vous étiez épanouie à trois. Là, vous vous sentiez complète. Alors que vous, vous étiez plutôt épanouie à deux et vous n'aviez pas ce manque. Mais ça a été quand même un choc. Et sur le coup, je pense qu'il y avait toutes les deux... Enfin, pour toutes les deux de la colère, quand même, de se dire, on ne le savait pas. Et puis, si on l'avait su plus tôt, sans doute qu'on aurait cherché à la retrouver plus tôt et que du coup, on aurait perdu moins de temps, qu'on aurait... Parce qu'en fait, le fait d'avoir vu ce qu'on avait vécu ensemble, notre gémilité, notre complémentarité, on s'est dit, ça, ça aurait été incroyable à trois. Est-ce qu'on a l'impression, après, on se refait sa vie en disant, mais tout ça n'était qu'un leurre, en fait ? Est-ce que c'est qui je suis ? Quelle est ma vraie identité ? Ça fait 15 ans que je vis sans savoir vraiment ma vérité. Est-ce que vous avez été du haut de vos 15 ans à l'époque ? Vous avez été déstabilisé par ces questions ? En fait, c'est que surtout dans la rue, on était toujours... Les premières questions que les gens nous demandent, c'est toujours, est-ce que vous êtes des jumelles ? Et après, est-ce que vous êtes des vrais, des fausses ? Enfin, les questions de jumelles. Et toutes ces évidences avec lesquelles on s'était construit, toujours, on disait, oui, on est des jumelles. On répondait, oui, on ne sait pas trop si on est des vrais, des fausses. Parce qu'on a été adoptés, c'était toute une histoire qu'on se construisait. Et finalement, ça a été quand même assez étrange. Pendant toute une année où on nous demandait toutes ces questions, on était toujours dans le doute. Tout à coup, tout ce qui avait toujours été évident devenait troublant. On avait, oui, l'impression de mentir. On disait, oui, on est des jumelles, mais enfin... Et après, on se disait, non, on ne peut pas raconter à tout le monde toute l'histoire. Donc, c'était vraiment étonnant. Oui, parce qu'en plus, on était... Comme on ne l'avait pas retrouvée, on ne savait pas du tout qui elle était, où elle était. Et les questions, après, ça nous mettait un peu mal à l'aise. Même nous, on doutait. C'est vrai que ça a été une période où les évidences ont volé en éclats, quoi. Ah oui, c'est difficile. À 15 ans, quand on découvre que son histoire n'est pas tout à fait celle qu'on avait imaginée, au moment où on se construit, en plus. Exactement, à l'adolescence. Alors, ce qui vient quand même un tout petit peu tempérer les choses, c'est que vous avez su, au début. Donc, je pense que, oui, évidemment... Le corps s'en souvenait peut-être, ou c'était peut-être... La preuve, vous cherchez la troisième personne, vous sentez un manque. Donc, au fond, il y a des petites choses qui montrent que vous saviez que c'était quelque part, peut-être dans l'inconscient, mais qu'il y avait quelque chose. Donc, je pense que ça vient tempérer un peu. Et aussi, l'extrême transparence de vos parents. Ça, ça a dû beaucoup aider que tout soit là, à disposition. Voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on peut vous dire. Ça, je pense que c'est très important. Mais oui, bien sûr, évidemment, surtout dans le cas d'une adoption, il y a toujours un élément qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas. Et savoir qu'on, finalement, on avance en n'étant pas complète dans l'histoire, je pense que c'est déstabilisant, bien sûr. Alors, ça a été quoi, l'étape d'après ? Une fois que... Enfin, j'imagine qu'immédiatement, vous vous êtes dit « Mais en fait, je veux la rencontrer, ça va de soi ». On a été d'une détermination, je pense, assez chiante. Immédiatement ? Immédiatement après, ou il a fallu du temps pour digérer ? Ah non, non, c'était immédiat. On s'est dit, là, si toute notre vie doit être consacrée à la retrouver, eh bien, c'est ce qu'on fera. Enfin, pour nous, c'était évident qu'il fallait rattraper un peu le temps perdu. Enfin, pour nous, c'était notre projet premier. Alors, on a toujours été prêts à faire plein de projets, toutes les deux. Mais là, ça a pris... Vraiment, c'était sur le sommet de la priorité. Mais c'est vraiment notre mère qui nous a beaucoup aidés pour ça. Parce que, oui, d'une certaine façon, elle savait qu'elle aurait toujours à le faire un jour. Et du coup, elle a fait appel à un ami à elle, qui a la double nationalité, il est français et vietnamiens. Et du coup, il était au Vietnam à ce moment-là. Et elle lui a demandé s'il pouvait chercher et retrouver notre famille. Et c'est... Et c'est pour lui, parce qu'il partait de juste, j'imagine, le nom de l'endroit ou de l'orphelinat où vous avez été... Enfin, il ne devait pas avoir grand-chose comme information. Bah, oui. Donc, il s'appelle Georges, cet ami. Et en fait, il s'est complètement prêté au jeu. Et finalement, il a réussi à reconstituer le puzzle. Et au bout de combien de temps, il a réussi à... En fait, assez vite, quand même. En fait, disons que nous, en parallèle de ça, on préparait notre voyage pour aller au Vietnam. Et ça a été de façon un peu concomitante. En même temps, oui. C'est-à-dire qu'il a dit, j'ai trouvé au moment où vous, vous alliez partir. C'est ça. Parce que, en fait, quand même, quand on est parti au Vietnam, on n'était pas du tout sûr qu'on pourrait la rencontrer. Et donc, il avait retrouvé tout le monde. Et pas elle ? Il ne l'avait jamais vue, mais il savait qu'elle avait, du coup, été adoptée, mais par des parents vietnamiens. Et justement, toute la question était, est-ce qu'on va pouvoir les voir une fois sur place ? Et Georges avait été quand même assez réticent et il avait voulu nous prévenir en nous disant, ne soyez pas trop déçus si, finalement, les parents refusent que vous vous rencontriez. Et elle, est-ce qu'elle savait, elle, qu'elle avait deux sœurs ? Non, justement, en fait, elle ne savait rien du tout. Elle ne savait ni qu'elle avait été adoptée et ni qu'elle avait détriplé. Et puis, bon, une très grande famille. Alors, attendez, il faut revenir en arrière. Moi, j'ai envie de savoir. Donc, vous êtes parti au Vietnam. Et là, Georges vous dit, attention, je ne sais pas si les parents vont accéder. C'est lui qui a demandé aux parents s'ils accepteraient que vous rentriez dans la vie de leur fille ? C'est lui qui s'est chargé de cette mission-là ? Et les parents ont accepté tout de suite ? Non, justement, là, eux, ils ont dit un nom très, très ferme. Et c'est pour ça que Georges nous disait. Nous, quand on est arrivés au Vietnam, on a rencontré Georges pour de vrai. Et là, vraiment, il nous préparait psychologiquement à ne pas la rencontrer, quoi. Et puis, je pense qu'on a été d'une grande détermination parce que ma mère, là, quand on en reparlait, elle me disait, ah non, mais vous, jamais vous auriez laissé faire ça, quoi. Vous, vous vouliez la rencontrer. On disait que si on devait faire tous les... Parce qu'on savait qu'elle était au lycée comme nous. On disait, si on doit faire la sortie de tous les lycées, on ne le fera pas. C'était vraiment la quête. Peut-être que la détermination était à la hauteur du regret que vous aviez de ne pas avoir vécu ces 15 ans avec elle. Alors, vous nous avez ramené des images puisque vous vous êtes envolée en juillet 2013, donc, pour le Vietnam, pour peut-être un peu le voyage de votre vie. Retrouvez votre sœur, triplée, votre famille biologique. Vous nous avez donc rapporté des images de ce voyage extraordinaire. Pour l'été de leur 16 ans, Camille et Marie partent sur les traces de leurs origines. Accompagnées de leurs parents adoptifs, elles s'envolent pour la première fois au Vietnam et découvrent les beautés de leur pays de naissance. Mais le vrai but de ce voyage est de retrouver leur famille biologique et surtout, leur triplée, Chin, dont elles ont retrouvé la trace. Dans les rues de Hanoi, elles ne rêvent que d'une chose, la rencontrer. Mais ses parents adoptifs s'opposent à cette rencontre car ils ont caché à leur fille qu'ils l'avaient adoptée. Heureusement, ils finissent par accepter. Le jour des retrouvailles, l'émotion est immense pour Camille et Marie, mais aussi et surtout pour Chin, qui apprend peu de temps qu'elle a deux sœurs et qu'elle est le fruit d'une adoption. Ensemble, les triplées partent alors à la rencontre de leur famille biologique qui habite dans un village à 80 kilomètres de Hanoi. Elles y sont accueillies à bras ouverts par leur mère biologique et par la famille élargie venue en nombre pour les rencontrer. Après des débuts timides, les trois jeunes filles apprennent à se connaître et partagent des moments de complicité avec leur famille vietnamienne. Elles vivent aussi des instants privilégiés avec leur mère biologique, très émue de retrouver les triplés qu'elle avait dû abandonner à cause de la famine qui frappait le pays en 1997. Et donc finalement, vous l'avez rencontrée. Vous vous souvenez de la première émotion que vous avez ressentie ou qu'elle vous regardait avec des grands yeux ? Elle connaissait finalement ses parents, elle lui avait dit tout la veille ? Trois jours avant, elle a tout appris, alors que sinon, elle, dans sa famille, elle est fille unique. Et du coup, quand on l'a vue, elle était toute pâle, tremblante. Mais quand on s'est vues, on s'est tout de suite prises dans les bras. Est-ce que vous êtes reconnue déjà ? Est-ce que vous avez une... vous ressemblez beaucoup ? Est-ce que elle, elle a dû... ça faisait beaucoup d'informations pour elle en quelques jours ? Énormément. Et pour nous aussi, ceci dit, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup la barrière de la langue, enfin, de découvrir plein de sensations nouvelles. Parce que vous ne parlez pas vietnamien et elle ne parle pas français, évidemment. Non. Et vous parliez anglais ? Oui, bah, après, on a commencé... Enfin, c'est bizarre, c'est plus le corps, en fait, l'envie d'être collée tout le temps. C'est très étrange. Et puis, ensuite, bah, voilà, comme ça, en fait, on a passé tout le voyage, toutes les trois, chaque fois collées. Et après, on a un petit peu commencé à essayer de parler anglais, mais bon, c'était un peu du bidouillage, quoi. Mais le fait d'être collée, vous sentiez que... Ça y est, vous vous êtes sentie complète quand vous étiez toutes les trois. Vous avez ressenti intimement cette sensation-là de se dire, ça y est, on est ensemble ? Ah oui, c'était vraiment impressionnant. Et on n'avait vraiment pas envie de se quitter, en fait, de... On se détaillait. Moi, je me souviens, je regardais Tchin, je regardais son visage et j'avais l'impression de me voir, de me dire, ah mais tiens, ça, moi aussi, je le fais, mais c'est tellement troublant. Alors que ça ne nous fait pas ça quand on se regarde toutes les deux. Mais avec notre sœur, oui. Enfin, je sais, Marie, toi aussi, tu disais que c'était ça. On avait l'impression que c'était nous-mêmes et tout, alors que pourtant, on ne se ressemble pas tant que ça, parce que... Non, on ne vous ressemble pas tant que ça. Elle est plus petite que vous ? Oui, elle est plus petite que nous, parce que... En fait, oui, parce qu'on a eu un traitement, justement, hormonal, parce qu'on avait des... très tôt, on a eu des estimations, en fait, sur la taille qu'on ferait une fois adulte. Et ça tournait autour des 1,45 m, quoi. Et c'est la taille de notre sœur. Et du coup, là, nos parents ont été conseillés. Et du coup, on a fait un traitement hormonal qui nous a permis de faire 10 cm de plus. C'est peut-être parce qu'on était toutes les trois dans le ventre aussi. Parce qu'ils nous ont dit qu'on faisait 900 grammes quand on est nés, chacune. Et alors, vous avez pu rencontrer vos parents biologiques après ? En fait, les trois familles, donc les parents de Chin et Chin, notre mère biologique et tout, enfin, la famille éloignée aussi beaucoup. Et puis, nous et nos parents, on a rencontré vraiment... On s'est tous rencontrés dans le village biologique. Et ils avaient préparé un festin. Enfin, c'était la fête, quoi, vraiment. Ils étaient très, très contents de ces retrouvailles. Pourquoi, là, vous aviez été abandonnée, en fait ? Vous avez su ? Oui, en fait, c'est parce que c'était vraiment l'année 1997. Une famille vraiment historique. Et en fait, notre mère était déjà assez âgée. En fait, elle avait 48 ans. Et elle ne se pensait même pas qu'elle pouvait encore avoir des enfants. et elle en avait déjà eu 7. Oui, c'est ça, 7. Et en fait, notre plus jeune frère, qui a donc quand même 11 ans de plus que nous, était en train de mourir de malnutrition. Et enfin, donc voilà, c'était vraiment une situation pour eux. Oui, c'était impossible, en fait, de garder un enfant de plus qui allait arriver. Et notre mère, en plus, a dû comprendre assez tard qu'elle était enceinte. Au début, elle croyait qu'elle avait juste une maladie de foie ou quoi. Et puis, comme elle pensait qu'elle n'avait qu'un seul enfant, je pense qu'elle s'est occupée... Ça a été un déchirement pour elle de devoir nous mettre à l'adoption, enfin, de devoir mettre son enfant à l'adoption. Et du coup, mais elle a quand même fait bien les choses, entre guillemets, parce qu'elle a trouvé, du coup, la nourrice, enfin, les parents qui allaient adopter. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle n'a pas pu ensuite se résoudre, à leur dire, bon, bah, vu qu'elles sont 3, soit vous prenez les 3, soit pas. Donc, les parents de Tine ont tout de suite emmené Tine. Et nous, ensuite, on est allés dans un orphelinat. Et vous avez compris, vous ne l'avez pas jugée, vous l'avez aimée, tout de suite, cette mère, biologique ? Moi, je l'ai tout de suite beaucoup aimée. Oui, moi aussi. C'est sûr que... Ah oui, enfin, après, ça nous a vraiment rassérénés sur les choix, parce qu'on a... En fait, le fait qu'ils nous accueillent comme ça, à bras ouverts, même ils nous ont dit que, quand on avait 12 ans, ils avaient cherché, eux aussi, à re-rentrer en contact avec nous, alors que c'est assez rare dans des histoires d'adoption comme ça. Et ils connaissaient des gens qui partaient étudier en France et ils avaient demandé d'essayer de nous retrouver. Et, en fait, pour eux, on a vraiment compris qu'ils avaient des valeurs de famille, un peu comme nous, et que... Vous n'y en avez pas voulu, finalement, avec de telles valeurs de famille, de ne pas vous avoir gardé avec elles. Oui, c'est ça, on a vraiment... Vous n'y en avez pas voulu. Et alors, Etine, vous avez créé quoi comme lien, déjà là-bas, et puis après, vous avez dû être séparée ? Oui, c'était très triste d'être séparée de nouveau. Et on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Au départ, on se disait qu'on essaierait d'y retourner tous les deux ans et tout. Puis avec la vie, les études, ça ne s'est pas fait, quoi. Mais du coup, on est quand même en contact par Facebook. On s'envoie des messages régulièrement pour se dire un peu les grands événements de la vie. Et on s'envoie des photos. Des fois, on fait des messages vidéo, tout ça, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait plus envie maintenant d'avoir une relation plus proche, de se voir plus régulièrement. Oui, parce que là, vous êtes frustrée. Oui, surtout quand nous, avec Marie, on est très, très fusionnels. On partage nos centres d'intérêt et tout. Et donc, c'est très étonnant pour nous de se dire que c'est une triplée avec qui on ne peut pas avoir une relation si proche. Alors, on sait que ça ne sera jamais aussi proche. Parce que vous ne partagez pas le quotidien. Exactement. Mais on aimerait déjà que ce soit bien plus que ce qu'on a en ce moment. Mais en fait, là, elle va se marier en décembre. Et là, on aimerait vraiment pouvoir y aller. Mais nous, on aurait vraiment déjà voulu qu'elle vienne en France. Et elle était censée venir pendant le confinement. C'est tombé mal. Bien sûr. Oui, c'est effrayant. On ne peut pas rattraper. On ne peut pas rattraper ces 15 ans. Et puis, il y a un tel gouffre de vie, finalement, qu'on essaie. Mais il y a aussi cette frustration. On a envie. On sait qu'elle est là. Donc, on est nourri. Puis, on est frustré aussi. Oui. Et puis, il faut le construire maintenant. C'est une nouvelle relation à trois. Ça, c'est vrai que vous ne pouvez pas rattraper ce qui ne s'est pas fait. Et que vous, vous vous êtes... Parce que le lien des jumeaux, on parle toujours du lien des jumeaux. Oui, il y a un lien certainement intra-utéro. Et donc, encore plus avec des... Enfin, pas encore plus, mais de la même façon avec les triplés. Mais c'est aussi... On grandit en se regardant un peu en miroir. On passe tous les stades de l'enfance au même moment. Donc, tout ça, ça crée une intimité, forcément, qui fait que votre histoire est complètement unique. Et que, oui, Qin sera toujours un tout petit peu plus extérieur. Mais ça n'empêche pas de construire une très belle histoire aujourd'hui. On sait que trois est un chiffre compliqué aussi. Elle est triste parfois de se dire, il y a les deux, puis il y a moi. Elle ne se livre pas trop. En fait, justement, peut-être que ça va déclencher ça, cette émission aussi. Pour le moment, en fait, pendant... Là, depuis qu'on s'est vus et qu'on s'est séparés, on fait un peu chacune notre vie un peu comme avant. Juste, ça nous a rassérénés de savoir que chacune allait bien. Mais pour le moment, justement, on est quand même... Vous ne savez pas trop ce qu'elle ressent, elle ? Non, pas trop, trop. Mais on aimerait beaucoup savoir. En fait, on aimerait partager peut-être des projets ensemble qui permettraient de se confier, de se livrer sur... Oui, c'est ça. Vous ne connaissez pas, il y a du temps à rattraper. On a une petite surprise pour vous, quand même. Regarde. Depuis ma rencontre avec vous, Marie et Camille, ma vie semble complètement changée. Je la trouve merveilleuse, comme si j'avais vécu un miracle. Nous avons pleuré toutes les trois ensemble, les yeux remplis de douleur, de nostalgie et de bonheur. Après tant d'années, nous nous sommes enfin rencontrées, nous nous sommes tenues la main, nous nous sommes étreintes. J'aurais aimé que ce moment dure pour toujours. En raison des différences de langue, nous ne pouvons pas trop parler ou partager. Mais je sais que nous comprenons les sentiments de chacune, car nous sommes une. L'amitié est quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit pour être comprise. Rappelez-vous, il y a une sœur au Vietnam qui vous regarde toujours et qui vous souhaite le meilleur. Rien ne peut nous séparer. J'espère qu'un jour prochain, je pourrai venir en France. J'ai vraiment envie de mettre les pieds dans le pays où mes sœurs ont grandi et ont vécu ces 23 dernières années. C'est si long. Vous me manquez tellement. J'espère que l'épidémie se terminera bientôt et que nous pourrons nous revoir. Et vous me disiez que vous ne saviez pas trop ce qu'elle ressentait. Là, elle est très claire. Oui. En fait, c'est comme nous. Du coup, c'est étonnant. On a l'impression qu'à chaque fois, on se comprend. Mais en fait, il y a presque une... Déjà, un petit soupçon. Parce que moi, je me dis... Ma sœur, je sais ce qu'elle ressent d'habitude. Mais c'est logique. Parce que justement, on a grandi ensemble et tout. Mais à chaque fois, pour Chin, au contraire... En fait, ça démultiplie les sentiments, tout ce qu'on ressent. C'est comme si c'était renouveau, cette magie d'être jumelle. Là, on le revit. C'est un miracle. Elle formule ce qu'elle vient de formuler, là ? Elle dit beaucoup, là, ce que vous avez entendu ? Un petit peu, mais pas comme ça. C'est vrai que c'est touchant. Ça comble d'amour, ce genre de... Cette rencontre, finalement, un peu folle qui vient combler un vide un peu invisible. C'est ça. Nous, on se dit toujours que c'est vraiment un rêve. Enfin, qu'on a vécu un conte de fées. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est une belle histoire, quoi. Nous, de A à Z, tout s'est bien passé. C'est le conte de fées. D'ailleurs, on aimerait beaucoup, comme nous, notre passion, c'est l'écriture. L'écrire ? Oui. Et faire un film ? Peut-être, qui sait. Et vous avez dit merci à Georges, j'espère ? Oui, oui. Parce qu'il est quand même à l'origine de beaucoup de choses. C'est incroyable. Lui, c'est un peu le faiseur de rêves de cette histoire. Vraiment, il est incroyable. Puis, c'est quelqu'un de très, très humain. Enfin, c'est comme un... C'est vraiment... C'est devenu un ami, quoi. Bien sûr. C'est un magicien. Oui. On a un message du magicien pour vous. C'est vrai. Hello. Bonjour, bonjour, mes jumelles. J'ai reçu un message me disant que vous allez participer à un programme de télé et que je pourrais envoyer un petit bonjour ou un petit coup. Voilà le coup. Ça fait très longtemps. Ça fait un bail. J'espère que vous allez bien. Je suis très content que vous ayez fait un autre parcours que vous êtes maintenant à Paris et par faire vos études et aussi du travail. Natacha, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est vrai, c'est une belle histoire. Un peu un conte de fées, quand même. Un peu, quand même, parce que tout est à sa place. Oui, c'est vrai. Tout est en place. Oui, parce que vos parents qui vous ont adopté, vos parents, vous racontent tout. Donc, eux aussi, ils sont à leur place. Et puis, vous rentrez, vous allez au Vietnam. Vous voyez, j'allais dire, vous rentrez, vous allez au Vietnam. Et vous pouvez avoir l'explication de cette adoption. Et cette adoption, c'est un acte d'amour, au fond. C'est parce qu'il y a cette grande famine. Vous savez, vous savez, vous savez que c'est de l'amour, qu'on a voulu vous préserver. Donc, c'est, je pense, assez gratifiant pour vous, ou en tout cas, un peu réparateur. Et puis, cette famille biologique, elle vous accueille aussi. Tout est très joli, finalement. Oui, en fait, quand on est revenu du Vietnam, moi, j'ai vraiment ce souvenir que tout le monde, quand on racontait, enfin, les gens nous posaient des questions. Et puis, ils nous disaient, mais vous avez changé. On sent une sérénité, quelque chose comme, voilà, si on avait été rasséréné sur quelque chose. En même temps, on a reçu plein de réponses, même à des questions qu'on ne s'était pas posées, je pense. Mais de voir des gens qui nous ressemblent dans ce pays-là, de revoir notre famille, c'est plein de choses qui ont rempli quelque chose en nous, en fait. Bien sûr. Et qui ont nourri la personne, les jeunes femmes que vous êtes aujourd'hui. Il y a Carisma qui a beaucoup souri. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes reconnue ou si ça vous a touché. Sur certains points, oui, je me suis reconnue, sur d'autres, un peu moins. Sur quel point vous êtes reconnue, Carisma ? Le fait d'aller là-bas, de voir d'où on vient, en fait. Je pense que c'est super important de savoir d'où l'on vient, nos racines. Et vu que vous avez votre soeur là-bas, comme moi, c'est important de savoir mettre aussi un visage sur des noms. Parce qu'on sait, on connaît les noms, mais on ne voit pas forcément. Mais je trouve ça super important. Mais après, moi, c'est un peu différent, quand même, de vous. Alors, vous allez nous raconter ça. Parce que votre visage, évidemment, est connu des téléspectateurs. Vous avez participé à beaucoup d'émissions de télé-réalité. Mais en commençant par Secret Story en 2015, quel était votre secret ? Je n'ai jamais vu ma soeur jumelle. C'était ça, mon secret. Alors, en réalité, vous l'aviez déjà rencontré une fois. Mais on va découvrir comment ça s'est passé, votre histoire, en images. Et on va comprendre et mettre en place les choses. Carisma naît le 14 juillet 1993 dans un petit village près de Kavray, au Népal. Quelques minutes plus tard, Malatis, sa mère biologique, donne naissance à une deuxième petite fille, prénommée Diamona. Seulement, les jumelles sont très vite séparées. Et Carisma est adoptée à l'âge de 6 mois par un couple venu de France. Le destin des petites filles prend deux chemins très différents. L'une grandit en Bretagne, au sein de sa famille adoptive. L'autre fillette, quant à elle, reste auprès de sa mère biologique, au Népal. Carisma a une très belle enfance et s'épanouit auprès de ses parents adoptifs sans se douter qu'à des milliers de kilomètres se trouve sa sœur jumelle. Ce sont des jolies images ? Oui, c'est de super belles images. Pour vous aussi, Claudine, ça doit être très émouvant. Sauf que donc, vous avez grandi sans savoir que vous aviez cette sœur jumelle. Voilà. Moi, jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne savais pas que j'avais une jumelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans ? Comment vous l'avez découvert ? C'est un midi en revenant, je me souviens, j'étais en 5e. Je revenais du collège, je venais manger et maman m'a appris que j'avais une sœur jumelle au Népal. Pourquoi ce jour-là, Claudine ? Pourquoi ce jour-là plus qu'un autre ? Parce que j'avais la sensation que c'était vraiment le moment de lui le dire. C'était vraiment, je pense qu'elle avait l'âge. Et puis, il y a peut-être eu un déclic qui a fait que... C'était lourd à porter comme secret pour vous ? C'est très, très lourd. Il y a ça aussi. Vous disiez, elle est prête et moi, j'ai besoin aussi de me délivrer de ce... Peut-être, oui, voilà, c'est ça. J'avais beaucoup de mal avec ça et je n'en parlais à personne. Je ne pouvais pas en parler. Vous avez raconté pourquoi c'était difficile pour vous ? C'était difficile parce que j'avais vu les deux petites filles et je n'avais pu en adopter qu'une. D'accord. Et pourquoi vous n'aviez pu en adopter qu'une ? Parce que la famille ne voulait pas, n'en donnait qu'une en adoption. C'est-à-dire que vous avez vu sa mère biologique, enfin leur mère biologique ? Vous l'avez vu ? Oui, oui, oui. Avec les deux bébés dans les bras ? Oui, et donc ils se sont avancés toutes les deux. Il y avait donc sa mère biologique avec Charisma dans les bras. Et puis une autre dame, une dame du village qui avait la deuxième. Ça a dû être terrible pour vous parce que vous avez envie de prendre les deux, quoi. Un matin, on nous a dit qu'on allait partir voir la petite fille qu'on allait adopter. Donc on a fait deux heures de route, on a fait de la montagne, on est monté en montagne. Et puis arrivé là, on ne savait pas avant. On n'avait pas su. On ne nous l'avait pas dit. Et c'est quand on est arrivé sur le fait qu'on s'est aperçu qu'il y en avait deux. Mais qu'on avait le droit d'en adopter qu'une. Vous, instinctivement, vous auriez eu envie de reprendre les deux ? Ah ben oui, j'ai eu un instinct de pas de recul, si on veut, mais on ne sépare pas de... Ben oui, c'est ça. C'est comme nos parents. Non, ce n'est pas possible. C'est ça. Eux, pareil, ils sont arrivés sous le fait d'accomplir et ils se sont dit non mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Non, 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 ça ne se fait pas. Oui, c'est ça. Le dilemme, en plus, vous dites qu'on a fait de la route, on arrive, on est tellement heureux de rencontrer notre petite fille, puis tout d'un coup, on se prend une énorme claque. Il y en a deux, je ne peux en adopter qu'une, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre les deux. Ben non, on me dit non, mais je ne veux pas partir sans mon bébé. Je fais quoi, quoi ? C'est terrible, ce dilemme. C'est terrible. Et puis dans un pays étranger, en ne maîtrisant pas la culture, en ne maîtrisant pas tout, en étant la maman qui va adopter face à la maman biologique. Donc j'imagine qu'il y a un sentiment difficile. Oui, voilà, le fait de l'avoir vue, c'était déjà notre enfant. C'était déjà notre bébé. Et ce qui était encore plus... Enfin là, on se met du côté de cette maman, c'est aussi... Comment on choisit de donner l'une et pas l'autre ? C'est effroyable aussi. C'est hyper simple. Moi, j'avais demandé, quand je suis retournée voir un népal, j'avais demandé à ma maman... J'étais retournée à l'âge de... J'avais 20 ans. Oui, c'est ça, j'avais 20 ans. Et c'est une question quand même, quand j'ai su que j'avais une jumelle, je me dis, mais pourquoi moi, en fait ? C'est quoi qui a fait ? En plus, on se ressemble. Pourquoi moi ? Et elle m'a dit, ma maman biologique, c'est parce que tu étais plus agitée. En fait, j'étais la jumelle, entre guillemets, qui bougeait un peu plus. Je pense que je ne devais pas faire minuit. Je devais beaucoup l'embêter. Et en fait, elle m'a dit, c'est toi qu'on met en adoption, c'est toi qu'on a mis en adoption, parce que vu que tu bougeais plus, tu avais plus de chances de réussir dans la vie. Oui. C'est difficile à accueillir ça. Je n'ai pas été celle qui a été choisie, entre guillemets, par sa mère biologique. C'est difficile. Parfois, oui. En fait, moi, je suis une fille, je suis très, très, très famille. Et des fois, je me demande, pour moi, de base, quand on a une famille, on ne se sépare pas. Après, je sais qu'elle a fait ça, c'est un acte d'amour. Ça, je l'en remercierai toute ma vie. J'ai une maman formidable et tout. Mais des fois, c'est compliqué de se dire, ouais, d'accord. En fait, ma vie, en fait, elle s'est jouée sur un rien. C'est un grain de ça. Moi, ma vie, c'est ça, en fait. J'ai eu la chance de venir en France. J'ai fait tout ce que j'ai fait. J'en suis contente. Mais des fois, on se dit, ouais. En fait, si elle est le jour où, je ne sais pas, ils l'ont plus regardée, elle aurait pu se bouger. Moi, je serais restée là-bas. Elle, elle serait ici. Voilà. Pourquoi moi, quoi ? C'est ça. Psychologiquement, c'est très lourd à porter quand on grandit. Je trouve ça très difficile. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment difficile. Effectivement, vous avez raison, ce truc est un peu aléatoire quand même. Oui, voilà. Évidemment. Même pour celle qui est restée. Pour les deux, oui, oui. C'est ça. Pourquoi moi ? Et il y a néanmoins un abandon, forcément. Et donc ça, je pense que c'est compliqué. Parce que là, c'est vraiment conscient, voulu, etc. En plus, si j'ai bien compris, à trois mois. Ah non, j'avais six mois. Six mois. Je n'ai pas été choisie, quoi. Donc déjà un grand bébé. Déjà un grand bébé. Donc déjà l'habitude de cette famille, de votre sœur, etc. Oui, je pense que psychologiquement, ça doit être difficile. Ça a dû être difficile, en tout cas douloureux. Mais ça a toujours été... On a toujours pris pour un acte d'amour. Oui, bien sûr. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Mais ça, on le comprend. Mais alors du coup, vous vous êtes rentrée, Claudine, avec votre bébé et votre secret. Oui. Vous avez hésité à lui dire dès sa plus jeune enfance ? Oui, tu as une... Disons que j'essayais de ne pas y penser, quoi. Mais avec ce poids du cirque. Voilà, c'est ça. Mais j'en avais parlé à personne. Donc personne ne savait. À part votre époux ? Oui, voilà, c'est ça. C'est un secret à tous les deux. Parce que vous aviez honte ? Non, mais c'était quelque chose que je n'approuvais pas. Vous en êtes voulu, parfois ? Non, parce que je ne pouvais pas. Je n'avais pas pu faire autrement. On avait essayé. On avait essayé de refaire des papiers. Bon, c'est pareil. J'avais un agrément pour plusieurs enfants. Donc j'avais le droit, si on veut, d'adopter des jumeaux. Ou une fratrie. Mais il s'est avéré que... Non, il y avait... Il y a eu des adoptions de jumeaux au Népal. Il y a eu d'autres. Mais il y en avait quelquefois... Toujours séparés. Un en Bretagne et l'autre dans le Sud. Ils n'étaient jamais ensemble. Vous n'avez jamais nourri la volonté de vous dire un jour, peut-être, j'irais chercher cette sœur qui manque à ma fille. Ou ce bébé... Non ? Vous vous êtes dit au moins, je vais aller voir si elle va bien. Si elle est bien. On y est retournés. On y est retournés. Par exemple, moi, je suis arrivée. Deux ans après, il y a eu ma sœur Li qui vient du Vietnam aussi, comme vous. Et après, je suis retournée au Népal chercher un petit garçon. Et en fait, ce petit garçon-là, c'est mon vrai frère. Je suis retournée dans ma fratrie, dans ma famille. Mais je ne savais pas que c'était ma famille. Et je me souviendrai toute ma vie de ce que mon papa m'a dit. Parce qu'on devait chercher Nathan pour la dernière fois au village. On allait vraiment le ramener chez nous définitivement. Mon papa m'a dit, regarde bien cette petite fille. Un jour, on ira la chercher. Moi, je n'avais pas compris. Je lui ai dit, mais non, pourquoi pas ? Attendez, attendez. J'ai besoin de comprendre. Je pense qu'on se dise tous. Mais attendez, on a raté un truc, là. C'est-à-dire que quand vous êtes allé chercher, vous, votre petit frère, parce que vous aviez l'agrément pour la donner, tous les juifs, vous êtes allé chercher vos petits frères, vous saviez que c'était le frère biologique à la base de votre première fille ? Vous, vous le saviez ? Oui, moi, je savais. Mais vous, vous ne le saviez pas ? Mais donc, vous vous êtes retrouvée, née à née, face à votre jumelle ? Voilà, mais je ne savais pas que c'était ma jumelle. Et vous, par contre, vous avez ressenti quoi quand vous avez vu les deux sœurs qui ne savaient pas que c'était deux sœurs, mais elles se ressemblaient ? Donc, on les voit derrière, là. C'est vrai qu'on avait envie de... C'est vous qui avez pris cette photo ? Oui. Donc, vous, vous avez pris cette photo en sachant que c'était deux sœurs ? Oui. Vous ressentiez quoi, en fait, vous ? On avait envie de la ramener avec nous. Pourquoi la laisser là-bas, quoi ? On avait vraiment envie de... Mais ce n'était pas possible. Parce que dans la loi népalaise, on peut adopter un garçon et une fille. Est-ce que vous, vous auriez aimé adopter... Si ça avait été possible, peut-être, oui. Même plus grande, même à 4 ans ? Même plus grande. Vous l'aimiez, c'était... Pas comme ma fille. Pas comme votre fille. Non, non. Ma fille, c'est Charisma, c'est Elie, c'est Nathan, mes enfants. Mais je sais que c'est la sœur de Charisma, la sœur de Nathan. Donc, ça s'arrête là. Oui. Non, c'est pas ma fille. C'est marrant, nous, on nous avait dit, quand on est arrivés au Vietnam et qu'on a eu tous ces parents-là autour de nous, ils ont dit, oui, ben là, vous êtes... Vous avez 3 familles, mais 3 pères de parents, maintenant, vous pouvez... Tout le monde. Moi, ça, j'ai en horreur. Ça, c'est un truc, j'ai en horreur. En horreur de quoi ? Ben, quand je suis retournée, parce que je suis retournée quand j'avais 20 ans au Népal, parce que je n'ai pas que ma sœur jumelle au Népal, j'ai une grande sœur, un petit frère et une autre petite sœur, ils appelaient maman, ma maman, maman. Non, c'est ma maman. Pour moi, ma maman, c'est Claudine, c'est ma maman, celle qui m'a élevée, celle qui, entre guillemets, qui a changé mes couches, enfin, bref. Et la femme qui m'a mise au monde, c'est une maman, mais pour moi, sans réellement être une maman, c'est pas elle qui m'a aidée quand j'avais besoin. Et le fait qu'elles appelaient ma maman, maman, moi, je me suis venue me prendre la tête avec Jamona à cause de ça. Ça, c'était l'heure de la question. Non, non, mais je comprends. Jamona, c'est votre sœur jumelle. Oui, voilà. Même, j'avais Jamona, ma sœur jumelle, ma grande sœur, Grodji, ou ma petite sœur, Yamona, qui appelaient maman, maman, mais moi, je pétais un câble. C'était, non, c'est pas ta maman. Ta maman, c'est ma latie, elle t'a mis au monde et t'a élevée, mais ma maman, maman... Vous arrivez à vous expliquer pourquoi vous avez ressenti ça ? Non, franchement, moi, je sais pas, mais moi, je sais que je suis très, très... C'est une possession. Oui, mais en même temps, vous avez été dépossédée à la naissance. C'est ça. On vous a éloignée, donc on va pas vous voler... On vous a un peu volé votre vie, on va pas vous la revoler une deuxième fois, quoi. Je sais pas, Natacha, il y a un peu ça. Non, non, c'est complètement ça, et puis ça suffit. Je veux dire, ils peuvent pas tout avoir. Ils ont eu votre maman biologique, mais vous avez raison. Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous gardez la vôtre. Mais elles, elles ont du mal à comprendre ça. Elles sont plus dans votre optique de dire, oui, on est une grande famille. Oui, on est une famille, je suis d'accord. Mais c'est vous qu'on a abandonné. Voilà, c'est ça. C'est quand même ça, hein. Non, mais c'est vrai, hein. C'est ça. C'est vous qu'on a confié, donc... C'est ça, et le fait qu'elles appellent maman, maman... Oh ! Moi, je me souviens, ça me met en horreur. Mais alors, vous ressentez quoi, vis-à-vis de cette famille ? À défaut de l'histoire, vis-à-vis de votre frère... Enfin, là-bas, de cette famille dont vous me parlez, Djamouna, c'est votre soeur, c'est ça ? Ouais, Djamouna, c'est ma soeur jumelle. Déjà, comment vous vous êtes retrouvée ? Parce que, donc, quand vous y êtes allée, et vous ne savez pas que c'était votre soeur, à quel moment vous y êtes allée en sachant que c'était votre soeur ? Donc, vous l'avez appris vers 12 ans ? Donc, j'ai appris vers 12 ans que j'avais une soeur jumelle. Je suis retournée... Déjà, est-ce que vous en avez voulu à votre mère ? Comment vous avez accueilli cette information ? Comment je l'ai accueillie ? Enfin... Ben, ça m'a fait quelque chose, je ne vais pas mentir, mais moi, je sais que j'ai vachement refoulé tout ça, parce qu'après, il y avait trop de questions dans ma tête. Ouais. Puis vous avez 12 ans, pas 15, pas 16, 12. Ouais, je me dis, pourquoi moi, pourquoi... Déjà, pour moi, une famille, en général, on n'abonne pas nos enfants. Enfin, après, j'ai une vision très, très fermée de la famille aussi. Mais il y avait trop, trop de questions. Donc, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, on verra ça plus tard. Je comprends. Après, quand j'ai eu 12 ans, quand maman m'a dit que j'avais une soeur jumelle, elle m'a aussi appris que Nathan, c'était mon vrai frère. Ça faisait une bonne journée, quand même. Ouais, là, là. Après, je retournais à l'Eka. Oui, c'est sûr, ça faisait une belle journée. Ça vous a rapproché de Nathan, de savoir que c'était votre frère ou ça n'a rien changé parce que vous l'aimiez déjà ? Ben, Nathan, c'est mon frère, comme Lee, c'est ma soeur. Voilà, c'est ça. Donc, ça ne change pas. Ça ne change pas. Pour moi, c'était ma famille. C'était les trois. D'accord. Je ne voulais pas forcément faire de différence non plus avec Lee. Oui, mais vous l'avez dit. Vous, vous avez eu envie de vous décharger. Voilà, c'est ça. Mais moi, ce sont mes enfants. Voilà. Je comprends. Et alors après, à quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'aille la rencontrer, cette famille ? Après, on a décidé lors de... C'était un voyage en mars, lors de mes 20 ans. Donc, je suis partie avec mon frère, moi et ma mère. Huit ans plus tard, quand même. Huit ans plus tard. Mais entre-temps, elle m'avait retrouvée sur les réseaux sociaux. Donc, merci les réseaux sociaux. C'était quand j'étais en seconde. Elle m'avait ajoutée sur Facebook. J'ai fait, oh là là, maman. Elle dit, Amouna, elle m'a ajoutée sur Facebook. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Et je me souviendrai toute ma vie. J'étais en cours de BTS en Espagne. En cours d'espagnol, pardon. Et je reçois un appel sur Facebook. Et c'était elle, en fait. Donc, j'ai levé la main. J'ai demandé, madame, je peux aller aux toilettes. Et là, pour la première fois de ma vie, je voyais ma soeur jumelle. Et j'avais... Ouais, j'étais en deuxième année ou première année de BTS. Alors, est-ce qu'il y a une évidence qui s'impose quand on voit son... Ouais, on se ressemble. Son visage est un peu plus différent. Enfin, le bas de son visage est un peu plus rond. Mais sinon, on se ressemble. Et ça vous fait quoi ? Bouffer d'amour ? Ou bouffer de... Attends, 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 on ne va pas changer ce qui marchait très bien, en fait ? En fait, c'est un peu les deux. Oui. On va dire que c'est un peu les deux. C'est ma soeur. Bon, je l'aime, mais je ne l'aime pas autant que mes frères et soeurs d'ici. Parce que moi, j'ai été élevée avec mon frère et ma soeur. Donc, vu qu'on n'a pas été élevées de la même façon, je pense qu'il y a un décalage entre eux. Et est-ce qu'il n'y a pas... Vous allez me dire, je fais peut-être de la psychologie, un peu de boulevard. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté, même inconscient, de... Ah, ça va, toi, tu as été choisie, pas moi. Même si je suis très heureuse dans ma famille, à la base, ça a été toi la préférée, quoi. Et donc, du coup, il y a un petit décalage. Peut-être inconsciemment, mais moi, je ne le ressens pas. Franchement, la vérité, je ne le ressens pas. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a peut-être... Ah, ben, vous voyez, finalement. J'apprends à vos côtés. Exactement. Mais, Anna, moi, j'aurais tendance à être d'accord avec vous. Il y a un petit... Il y a peut-être un soupçon de ressentiment, quand même. Ce qu'on peut comprendre, enfin... Elle n'y est pour rien, mais c'est inconscient, en fait. Oui, mais vous, vous n'y êtes pour rien non plus, ni sa soeur, ni vous. Non. Évidemment pas. Mais que vous n'ayez pas envie qu'on vous dépossède de votre fratrie, parce que votre fratrie, c'est celle avec laquelle vous avez été élevée, ça, ça se comprend. Et le lien paraît un peu plus artificiel que dans votre cas. Oui, oui, c'est vrai, mais totalement, c'est pour ça que je disais. C'est pas du tout la même histoire. Et à l'origine, ce n'est pas la même histoire. Et puis, il y a une culpabilité... Enfin, néanmoins, je pense qu'il y a une culpabilité qui pèse sur vous, même si vous n'y êtes pour rien. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Non, non, parce qu'on n'a rien pu y faire. On a essayé, on a... Mais je pense que, du coup, ça a pesé sur vous, ce secret a pesé sur vous. C'est pour ça que ça sort comme un boulet de canon, là, un jour, quand vous avez 12 ans. Et je pense que tout ça concourt au fait que, bon, vous êtes un peu réticente. Et moi, je peux comprendre. Enfin, vraiment, je peux comprendre ce que vous ressentez en mode... Oui, oui. Même si, eux, ils n'y sont pour rien, ces enfants, dans ce qui s'est passé, mais inconsciemment de se dire, attends, c'est bon, moi, j'ai été rachetée de cette famille, j'ai construit mon truc, donc ça va, là. Maintenant, moi, je suis très heureuse. Non, mais, voilà, allez, ça va. Je vais pas mettre le bazar dans ma vie avec mes frères et soeurs que j'adore. Ils ont fait le choix, pas eux, mais quelque part, il y a eu le choix de m'écarter. Moi, tout va bien maintenant, venez pas bousculer mon... Peut-être. Voilà. Franchement, l'avis. Mais alors, du coup, vous avez quoi, aujourd'hui, comme relation ? Vous avez quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 27 ans, bientôt. Et alors, vous avez quoi, comme relation avec cette famille ? Ben, on s'entend bien, on se parle de temps en temps, mais j'ai pas cette relation, comme vous, hyper fusionnelle. Mais peut-être, moi, j'étais en train de penser que nous, peut-être, aussi, on aurait un peu de réticence à se rapprocher si... En fait, ce qui nous rapproche, c'est cette impression que toutes les trois... Enfin, il y a une égalité, parce qu'elle aussi, elle a été adoptée dans une autre année. C'est ça. Alors que nous, Jamuna, elle n'a pas été adoptée. Moi, j'ai été adoptée. Après, il y a eu mon petit frère. Et il y en a qui sont quand même restés après dans la famille. En fait, c'est un peu bizarre. Et alors, qu'est-ce que vous éprouvez vis-à-vis de votre génitrice ? Ben, moi, je l'aime d'un amour inconditionnel. Pas comme maman, mais je l'aime. Mais pour moi, ce n'est pas maman. C'est une femme formidable. Comme je le dis, je lui ai déjà dit, je lui ai dit, mais merci de m'avoir donné la chance de réussir dans ma vie. Merci de m'avoir donné une famille comme j'ai. Mais ça s'arrête là. C'est... Ça s'arrête. Et alors, elle fait quoi dans la vie, Jamuna ? Jamuna, elle travaille dans un orphelinat. Et elle est mariée, elle est maman. Et alors, est-ce qu'il y a ce truc de jumelle un peu entre vous ? Ne serait-ce qu'on ressent un peu... Enfin, on se comprend, on ressent les mêmes... On sait qu'il y a un langage commun. Pardon, je suis dans l'écriture des jumeaux, mais je sais que ça existe, alors j'y vais. Maman m'a raconté une fois, quand j'étais toute petite, j'étais dans mon parc, et à ce qui paraît, j'ai tapé une crise, mais monumentale, et elle s'est toujours dit, c'est parce que Jamuna, il devait arriver quelque chose à maman. Il devait y avoir quelque chose de l'autre côté qui a fait que j'arrivais pas à la calmer. Et j'arrivais même pas à l'approcher. Et tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a un rapport avec sa sœur. Est-ce qu'il y a une envie, par exemple, est-ce que vous, vous enviez aujourd'hui le fait qu'elle soit mariée avec un enfant ? Est-ce que vous comparez un peu vos deux vies ? Ça, c'est un peu le sujet tabou, ouais, un peu quand même. Pourquoi le sujet tabou ? Parce que, je me dis, j'ai une belle vie, j'ai réussi, je suis en France, j'ai fait des études, enfin, voilà. Mais je sais que ce côté famille, moi, je suis très, très familicale à mon âge, parce qu'à mon âge, elle a réussi à construire ce que moi, j'aurais voulu construire, comme je sais qu'elle, elle aurait aimé, entre guillemets, avoir ma vie au jour d'aujourd'hui. Vous la comparez, en fait. Vous avez conscience que vous avez 27 ans, que vous allez la voir, votre famille, vous entendre ça, hein ? Oui, oui, je sais, mais... Mais elle, elle l'a déjà. Elle l'a déjà, donc elle a la certitude. Vous avez un amoureux ? Non, non, non. Non, non, d'accord, ok. C'est compliqué sur Facebook, on est bien, c'est compliqué. Non, c'était ma question, et de savoir, est-ce que vous avez déjà trouvé le père des enfants ? Ah, non. Passons à l'étape d'après. Non, non, mais parce que vous l'aurez, cette Fabienne. Oui, oui, ça, je sais que je l'aurai, mais le fait qu'elle s'est mariée assez jeune, qu'elle a eu des enfants assez jeunes, je sais que moi, j'aurais aimé ça aussi pour moi. Donc il y a une espèce de comparaison un peu induite de on nous a séparés, on va voir lequel s'en sort mieux, finalement. Non, non, mais en fait, c'est hyper humain, ce que vous dites. C'est hyper humain, un peu de compète, quoi. Oui, voilà. Oui, mais je peux comprendre, parce que vous deviez avoir le même chemin, les deux chemins ont été empruntés, vous n'avez pas été, même si vous adorez votre vie, vous n'avez pas été au départ choisie, donc il y a un petit côté de revendication, de, tu vois, finalement, moi aussi j'ai réussi, donc je comprends ce qui est là. Oui, oui, c'est cette histoire, Faustine a raison, c'est l'histoire de choisie, c'est pas vous. Alors, même si votre vie est absolument formidable et vous avez eu plein d'amour, il y a quand même fondamentalement cette question. Et puis il y a la question d'un double abandon, quand même. C'est-à-dire à la fois, bien sûr, votre famille biologique, mais votre sœur jumelle. C'est ça. Parce qu'on sait quand les jumeaux sont séparés de leurs parents, par exemple, il y a quelque chose qui se noue entre eux, qui les aide à supporter. Vous, vous avez un double arrachement. Oui. Et donc ça, je pense que c'est aussi très difficile. Je sais que la première fois que je l'ai vue, donc la première fois que je l'ai rencontrée, je savais que j'allais la voir, donc on s'attendait, elle devait venir à l'hôtel, et je l'ai vue, elle était avec ma grande sœur. Elle m'a prise, vous voyez comme les mamies, là, comme ça, là. J'ai fait, mais mon Dieu, mais c'est quoi cette folle ? Pardon, en fait, la première réaction que j'ai eue, c'était ça. Oui, mais il y a forcément un ressentiment, quelque part, qui est totalement légitime. Et j'ai regardé maman et je me suis dit, maman, dis-moi pas que je suis comme ça, s'il te plaît. Me dis pas que je suis comme ça. Enfin, sur certains points, ouais, t'es un peu comme ça. J'ai fait, ouais, bah plus jamais. Elle était tellement heureuse de te retrouver qu'elle était un peu exibérante, aussi. Elle lui a pris les joues, l'a bien fort pour la serrer. Vous l'aimez, puis en même temps, il ne faut pas qu'elle vous envahisse, puis en même temps, elle existe dans votre vie, puis pas trop non plus, et puis reste à distance, et puis donne-moi des nouvelles, mais pas trop. Oh non, encore les nouvelles, ça ne me dérange pas. À distance. Mais il y a forcément une relation de rivalité. Oui, et c'est totalement... Oui, vous l'abandon, et puis elle qui a peut-être un regard envieux sur la vie, enfin envieux d'un peu d'envie, voilà, sur la vie que vous menez. Donc je pense qu'il y a peut-être une rivalité des deux côtés. Et complètement compréhensible. Complètement compréhensible, évidemment. La dernière fois qu'on est allée au Népal ensemble, elle avait quand même 20 ans, et en allant, elle me dit, surtout tu me ramènes à maman. Ben évidemment, on ne peut que comprendre. Je ne voulais pas rester... Ben oui, la trouille, quoi, que je... Je ne sais pas... Peut-être que ça ne se passe pas... Non, que ça ne se passe pas ce qui s'est passé il y a... Il y a 20 ans, quoi. Vous lui parlez en quelle langue, Djabouda ? En anglais. En anglais. On se parle en anglais. Et vous, avec Tine, vous parlez donc en... En anglais aussi. En anglais ? Elle parle bien anglais ? Oui, en fait, elle a fait... C'est une très bonne élève, qui a eu la chance d'aller à l'université et tout. Et donc, oui, elle est bonne en anglais. C'est vrai, donc finalement, vous vous comprenez bien. Oui, quand même, ça va. Eh ben, on va vérifier ça. Est-ce que Tine est là ? Hi. Hi, Tine. Hello. Nice to meet you. I miss you so much. Vous me manquez beaucoup. J'espère qu'on sera réunis vite. Il y a beaucoup de temps qui est passé. Je crois que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Oui. Mais... C'est à peu près ça. Alors moi, en fait, on a une mauvaise connexion. On n'entend pas tout, mais on voit son émotion, en tout cas, à quel point le temps est long pour elle et à quel point elle a hâte de, non seulement de vous retrouver, mais de récupérer ce temps perdu. C'est beau, cette émotion. Il y a beaucoup d'amour entre vous, toutes les trois. On t'aime beaucoup et on espère qu'on va pouvoir se voir vite, être réunis, vite. Je me manquez beaucoup. Ça va, Marie ? On s'envoie des bisous, peut-être. Donc, on vous... We kiss you very much. Merci beaucoup, Tchin. Merci. On avait envie quand même symboliquement de vous réunir. On voit la barrière de la langue, mais on comprend à quel point ça peut être compliqué, mais on voit aussi le langage de l'amour, l'émotion, les mains qui tremblent et cet amour qui transpire entre vous. Et ça, c'est joli. Vous avez eu raison de nous écrire pour nous raconter une belle histoire. D'ailleurs, je vous invite tous à le faire. Si vous avez une belle histoire à nous raconter, une histoire émouvante qui soulève des questions, surtout, n'hésitez pas à le faire. Merci également, Carisma, de vous avoir raconté votre histoire. Particulière et compliquée, mais tellement humaine. Et je trouve ça joli quand on comprend, en effet, même les sentiments les plus mitigés, on les comprend et ils sont très clairs dans votre histoire. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous tous d'être fidèles à France. De rendez-vous demain, même heure, même plateau à demain. Vous aussi venez témoigner aux côtés de Faustine. Par amour, vous avez fait de la prison pour protéger votre conjoint ou parce que vous avez vous-même enfreint la loi. Vous avez été en couple avec un homme recherché par la police et vous êtes parti en cavale avec lui. Pour notre émission, vous vous êtes retrouvé face à un terrible cas de conscience, dénoncer l'un de vos proches ou au contraire, le couvrir. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –